Et là, et là, je découvre un ensemble cinématographique formidable. La caméra de ce monsieur qui s'appelle M. Gremillet, ami du Président de la République. Vous vous rendez compte, c'est incroyable ces trucs-là. Et derrière, ici, les deux boîtes pleines de films, parmi toutes ces bouvines que vous avez vues. Je découvre ça. Qu'est-ce que je vois ? Constantine ! 1930 ! ... 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 mon père et après un respect pour ma mère, qui est frappant. Et là, je saute presque 100 ans pour vous dire que ces dernières années, Bazoul, arabe, cette meshta, s'appelle Cartier Ogier. Moi, j'ai grandi avec les Arabes, non pas dans la maison, mais tous les jours qu'ils venaient travailler. Quand il y avait des bébés qui naissaient, maman allait dans les gourbis parce qu'ils avaient des gourbis. Alors, oui, le matin, ils arrivaient pour travailler. Ils descendaient dans la plaine pour travailler avec mon père. Ils remontaient le soir et moi, j'en parle à mes petits-enfants, j'ai un souvenir. Pour moi, c'était la journée, papa travaille, le soir, il revient. Elle a tombé un peu du sol quand le soleil baisse et que maman essaye de le faire rentrer parce que les moustiques commencent à envahir et qu'il y a du paludisme, etc. Mais ils restent dehors. Et les ouvriers vont dans leur meshtaf se boire ou se laver les mains et ils reviennent s'asseoir devant le hangar à fourrage, sous les arbres, bavardés, avec papa, qui parlaient l'arabe bien mieux qu'eux, qui connaissaient leurs légendes bien mieux qu'eux. Je soupçonne que comme il avait une imagination débordante, il devait arranger peut-être un peu les choses. Et il avait la dépêche de Constantine, qui était le journal du département de Constantine. Et il leur commentait les choses. Et ça, c'est autour des années 1935.